Je vais prendre l'exemple de François Mitterrand pour illustrer ma théorie cyclique. En 1971, nous nous approchons d'une phase solstitiale. Alors là, il y a la question aussi, à quel moment on est dans une phase, à quel moment on est dans la phase suivante. Ce n'est pas toujours facile. Dans les périodes qui sont à cheval sur deux moments, est-ce que c'est la fin du moment qui précède, ou est-ce que c'est le début du moment qui suit ? Et je reconnais que l'astrologue, il est confronté à cette question. Il faut qu'il tranche pour savoir si c'est la fin du processus équidoxial ou la fin du processus solstitial. Dans le cas de François Mitterrand, par exemple, je répondrai qu'en 71, la création d'une partie socialiste à Épinay, etc., et le fait que, etc., c'est à mon avis un commencement, c'est un début, c'est une naissance. C'est-à-dire que c'est quelque chose de solstitial qui, sur le moment, n'avait pas une énorme importance, une énorme incidence, mais qui va marquer les 15 ans qui suivront, jusqu'à la cohabitation de 1986. Moyen-cohabitation avec Jacques Chirac. En 78, sept ans après la création du PS, il y a une première éventualité, alors là on passe en phase équidoxiale, ce qui était disposé va finalement prendre forme, il va y avoir des élections sous Giscard d'Estaing qui ne vont pas donner la majorité à la gauche, mais qui néanmoins sont reconnues comme étant une possibilité, puisque Giscard d'Estaing à ce moment-là envisageait cette possibilité de cohabitation, et c'est qu'en 81 que Mitterrand arrive et va réaliser, puisque la phase équidoxiale, phase de réalisation, va arriver au pouvoir. Donc, voilà une méthodologie que je propose, cette espèce de progression de quelque chose qui reste virtuel, on crée quelque chose mais qui n'aboutit pas, on formule un projet, et ce projet, il va mettre 15 ans à se déployer, et en tout cas 7 ans à trouver ces marques, etc. C'est parti.